Nous avons cinq espaces de soins qui sont la sociothérapie, la dictologie, le CREAP 85, la Saint-Brandier, l'atelier d'ergothérapie avec trois ateliers de réalisation et l'atelier de médiation cognitive et puis donc l'art-thérapie. Nous travaillons particulièrement en transversalité avec l'épaule de psychiatrie adulte et les adolescents. Une expression créative dans des ateliers où on va leur proposer d'expérimenter différents médiums qui sont en lien avec les arts, tout ce qui est couleur autour de la couleur, la peinture, l'aquarelle, les pastels, tous les feutres possibles, l'argile, les marionnettes, le collage sur papier, carton, la musique, plaisir d'entendre sa voix, voilà tout ce qui est en lien avec les arts. Mais on n'est pas obligé d'être artistes pour venir en séance. L'ergothérapie, tout simplement, c'est à travers des activités manuelles, permettre de développer l'autonomie. L'activité manuelle à travers laquelle on propose le soin, donc l'atelier bois où je suis, l'atelier faire déco et l'atelier relure. C'est thérapeutique parce que nous, on a une posture soignante qui va accompagner le patient dans son parcours de soins. On va pouvoir l'accompagner dans la mobilisation de ses capacités à se concentrer, à mémoriser, à appliquer. C'est un lieu d'expérience pour faciliter leur autonomie dans leur vie de tous les jours. Je travaille au sein de l'atelier médiation cognitive. Les fonctions cognitives sont le support de la pensée, de la communication et de la réflexion. Elles sont par exemple l'attention, la mémoire et puis les fonctions exécutives. On utilise souvent des activités, des petits jeux de réflexion tels que des tectoniques, des sudocules. Chaque jeu a son intérêt. On essaye de les choisir justement en fonction de ce qu'ils peuvent apporter. On répète les jeux sur trois ou quatre séances de façon à ce que vraiment les consignes soient bien intégrées. Oui, c'est essentiel de maintenir, de stimuler les fonctions cognitives. C'est vraiment expérimenter, explorer ses potentiels dans un autre langage que le langage verbal et c'est le langage créatif, artistique. C'est vraiment expérimenter, de la fin du quotidien qui a contribuée la Así que c'est un peu connu que la Grabie va être il y a de la femme, et c'est C'est vraiment un peu de temps. J'espère que le monde est vraiment un peu de temps. C'est vraiment un peu le temps de récord, jean pour ce que je nedenvre.